... Au-dessus de la vallée de Chamonix, le glacier des Beaux-Sons, un amas de glace issu de la neige tombée sur le sommet du Mont Blanc. Une impressionnante masse blanche que l'on penserait figée, mais qui est en fait en perpétuel mouvement. Des géologues connaissent ce terrain par cœur. Ils viennent travailler ici plusieurs fois par an. Mais à chacune de leurs visites, ils constatent des modifications du paysage. Il y a un bloc qui a déboulé, là. C'est du granit, de la morainerie droite. On va aller voir. Il a fait le ménage. Il est descendu, il était là-haut, là, 250 mètres plus haut en dénivelé. A priori, il est tombé au printemps, là, au début du printemps. On est venu en novembre, l'année dernière. Il était encore en haut. Il était là-haut, complètement. Mais il a changé. Ah, puis là-haut aussi, derrière, avant. Oui, disons, ça a bien déboulé, dans le... Oui, c'est un peu... C'est plus... Que tu vidanges, quoi. Que tu vidanges le sous-glaciaire de l'hiver. Il y a huit ans, nous avions suivi ces géologues. Au travail à ce même endroit, ils lançaient une étude inédite basée sur des prélèvements d'eau issus de la faune des glaces. On est le 17 septembre 2010. Donc, l'année dernière, je suis monté ici en septembre, octobre 2009. Là, on était sous la glace. C'est-à-dire que là, il y avait une grande cavité. On serait venu l'année dernière. On aurait été avec une dizaine de mètres de glace au-dessus de nous. Donc, en un an... Réchauffement climatique oblige. Ce phénomène de fonte des glaces s'est encore accéléré depuis. Sur ces images, on constate le retrait du glacier. Entre 2010 et aujourd'hui, il a reculé de 280 mètres. En ce moment, en fait, le glacier reçoit moins de neige que la neige qui va partir et la glace qui va partir. Donc, petit à petit, le front se retire. Et là, il a fait que se retirer depuis 2010. Il est en perpétuel retrait. On va sortir du chenal. Parce que là, tu vois, il y a plein de blocs un peu... On est un peu exposés au cercle après, si on monte plus haut. Oui, c'est vraiment devenu dangereux, ce point-là. Oui, ça évolue par rapport à quelques années. Avant, le cercle n'était pas si formé que ça. Cela fait plus de 30 ans que Jean-François, vu au christianisme, s'intéresse à l'érosion glaciaire. Étudiant, il a réalisé une thèse sur ce thème. Aujourd'hui, enseignant-chercheur à l'université de Bourgogne, il poursuit ses travaux et essaie de comprendre l'impact de ces glaciers sur la formation des paysages. Pour lui, l'eau qui s'écoule de la glace et forme les torrents contient une mine d'information. Alors, avec son collègue du CNRS, ils ont installé en 2012 cette station de mesure. A l'aide d'une sonde, il relève le débit et la température de l'eau, mais également la quantité de sédiments véhiculés par cette dernière. Il compare ensuite ces résultats à la vitesse de retrait du glacier. Ce qu'on cherche à savoir essentiellement, c'est comment va évoluer la quantité de matière, donc la charge en suspension dans le temps, en fonction du recul du glacier. Théoriquement, il y a des modèles qui sont proposés et qui montrent que la quantité de matière en suspension augmente en phase de retrait des glaciers. Donc on essaie de tester cette hypothèse. En revanche, pour la tester, ça ne se teste pas en une année de mesure, mais plutôt en 20-30 années de mesure. Et pour pouvoir obtenir des données sur une telle durée, il faut régulièrement entretenir l'installation. Pour cette station, un simple déblayage suffira. Mais pour une autre station installée sur l'autre versant du glacier, l'opération sera plus difficile.